Hello ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur cette chaîne. C'est incroyable quand même. Après 10 mois d'absence, je suis enfin de retour. Je vais vous expliquer un peu pourquoi je suis absente, les raisons, les changements qu'il va y avoir un peu sur la chaîne. Et ben voilà, tout simplement on va commencer. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qui s'est passé pour que je ne poste plus de vidéos ? Tout simplement, en fait, j'ai eu la passion des ongles qui m'est venue pendant une bonne période. Mais moi, il faut savoir en fait que je suis une personne qui a des hobbies, des passions, etc. qui change très 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 souvent. Surtout quand ça touche au milieu artistique. C'est-à-dire que j'ai fait du dessin, j'ai fait de la peinture, j'ai fait de la patte fimo, j'ai fait de la photo, j'ai fait les ongles, enfin bref. J'ai fait plein 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 de trucs artistiques et j'aime bien alterner, en fait, entre différentes choses artistiques. J'aime pas rester tout le temps sur la même chose. Et c'est vrai que du coup, ce qui s'est passé avec les ongles, c'est que j'ai eu ma lubie pendant un mois, deux mois, comme d'habitude. Et ensuite, paf, plus le temps, je pense à autre chose, ma tête elle va ailleurs, et puis j'oublie complètement ça. Vraiment, ça part de mon esprit, c'est assez ouf. Mais bon, je reviens aujourd'hui, tout simplement, pour vous dire, en fait, que malgré tout, même si je ne fais plus autant les ongles qu'avant, etc., même si là, je me les suis refait en l'occurrence, les vidéos, j'aime beaucoup faire ça. J'ai recréé une chaîne YouTube, en fait, qui parle de la photo, donc vous la mettrez en barre d'infos si vous êtes intéressés, mais je ne pense plus mettre de vidéos dessus, puisqu'en fait, je pense que le mieux, ce serait que je reprenne cette chaîne YouTube et que je fasse vraiment ce que j'ai envie de faire sur cette chaîne. C'est-à-dire, si j'ai envie de faire de la photo, je fais de la photo. Si j'ai envie de faire des ongles, je fais des ongles. Bon, il y aura toujours quelques petites vidéos d'ongles, comme les deux prochaines, je pense, qui vont arriver. Mais c'est vrai que, par exemple, si j'ai envie de faire des journées étudiantes, si j'ai envie de parler de l'organisation, si j'ai envie de parler du dessin, j'ai envie d'en parler, tout simplement, puisque je n'ai pas envie, en fait, que le sujet de ma chaîne, c'est ça qui vous donne envie de rester. J'ai plutôt envie que ce soit ma personnalité qui vous donne envie de rester. et pas mon contenu en soi, en fait. Du coup, voilà, donc, vous inquiétez pas. Pour celle qui était là pour les ongles, il y aura quand même quelques vidéos d'ongles, puisque, dans tous les cas, il faut que je me les refasse. Donc, vous inquiétez pas pour ça. Il y aura des vidéos conseils, il y aura des vidéos organisation, il y aura des vidéos sur l'art, il y aura des vidéos sur la photo, il y aura des vidéos sur ma formation photo, puisqu'il y a plein, 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 plein de choses que vous savez pas qui sont passées dans ma vie entre-temps. Et que, si vous voulez, d'ailleurs, je vais vous expliquer tout de suite, en fait. Donc, en fait, après que j'ai délaissé cette chaîne YouTube, donc, après, ma lubie des ongles de un mois, deux mois qui est passée, je devais rentrer, en fait, en bachelor événementiel, il me semble, à l'époque. Si j'étais pas déjà en bachelor, je ne sais plus. Et, en fait, j'ai fait... De septembre à début janvier, en fait, jusqu'à tant que départielle, je suis restée dans cette école-là, et, en fait, les cours me plaisaient, mais je me voyais pas du tout, du tout faire ça de ma vie. Et après, en fait, ce qui s'est passé, je vais être franche avec vous, j'ai eu une rupture, ce qui a fait que c'est tombé en plein moment départiel, et vous savez très bien quand vous avez une rupture, surtout quand c'est le premier copain, c'est assez compliqué. Du coup, en fait, j'étais en larmes, en larmes, en larmes. J'ai pas réussi, en fait, à remonter la pente, et à me dire que, ouais, faut que tu te concentres sur tes études. Je pense que j'étais un peu trop mature, et c'est pour ça que j'ai vraiment réfléchi après. Et du coup, en fait, j'ai essayé de tout abandonner. Voilà, clairement, j'ai tout abandonné. Après, c'est un mal pour invire, parce que, dans tous les cas, je me voyais pas là-dedans, c'était sûr et certain. Je voulais finir mon année et me réorienter, mais je voulais au moins finir mon année. Là, pour le coup, je l'ai pas fini. Bon, bah, tant pis, c'est fait, c'est fait. Du coup, pendant les mois qui sont restés, j'ai commencé à trouver un petit job où j'ai travaillé pendant un mois. Ensuite, j'ai entamé une formation photo, puisque, pour ceux qui ne le savent pas, la photographie, c'est vraiment, pour le coup, l'art qui me plaît le plus, parce que c'est ce que pratique mon papa, et c'est ce qu'il m'a enseigné. J'adore ça, voilà, c'est pour ça que je filme des vidéos, c'est pour ça que j'adore filmer des vidéos, j'adore prendre des photos, j'adore avoir des modèles, j'adore tout ça, en fait. J'adore cet univers, tout simplement. Donc, du coup, après cette formation photo, donc là, je la continue, je dois la finir sous 3 ans, donc c'est l'inéformation, donc c'est une formation à distance. Ensuite, pendant plusieurs mois, j'ai pas fait grand-chose, parce qu'après, il y a eu le confinement à cause du Covid-19. Super ! Ah oui, il faut savoir qu'aussi, entre-temps, en janvier, je me suis inscrite sur Parcoursup. A des facs de droit et à des BTS photos, puisque j'ai été entre les deux, en fait. Et vers... C'était quand ? Vers avril, avril-mai, en fait, j'ai commencé à bien réfléchir à ça, si je voulais plutôt rentrer en fac de droit ou en BTS photos, et je me suis dit, Léna, tu fais quand même une formation photo, tu vas pas te re-rentrer dans un BTS photo alors que tu aurais exactement les mêmes choses à apprendre, c'est complètement débile, t'as déjà payé, ne fais pas ça. Par contre, la fac de droit, t'as toujours voulu en faire depuis que t'es au lycée, c'est toujours ça qui t'a attiré le plus et tout le monde t'a déconseillé. Donc, pourquoi pas se lancer là-dedans ? Je vais vous expliquer pourquoi tout le monde m'a déconseillé, tout simplement parce que je suis une personne qui est assez... Comment dire ? Volante, je sais pas. Je suis pas la personne qui va être la plus sérieuse possible en cours par rapport au fait d'y aller, pas au fait de travailler, au fait d'y aller, parce que pour moi, c'est une corvée de se lever le matin, vraiment, c'est une horreur. Et c'est vrai que, c'est ce qui s'est passé l'année dernière en bachelor, j'ai eu 45 heures d'absence au premier trimestre, ce qui est un peu énorme quand même. Et en fait, si j'allais en fac de droit, tous mes profs m'ont dit, tu vas louper, tout est pour, tu vas jamais y aller, tu vas faire que t'éclater, et tu vas en avoir à rien à foutre. C'est vrai que l'année dernière, ça aurait été le cas, ça serait passé comme ça, donc heureusement que j'ai pas été en fac de droit, et heureusement que je suis allée dans une autre cursus, puis finalement, ça m'a pas plu, et ça m'a fait vachement réfléchir, ça m'a fait vraiment cogiter, cogiter, parce que ça, je vous dis, depuis janvier, je ne fais absolument rien, à part j'ai eu un mois de travail, et d'autres choses qui sont venues dans ma vie, comme la formation, etc., et d'autres choses que je vais vous expliquer après, mais c'est tout, je ne vais plus en cours, et quand vous n'allez plus en cours, vous perdez un rythme de fou, c'est incroyable, et c'est juste une horreur. En fait, j'ai eu beaucoup, beaucoup de temps pour me remettre en question, pour réfléchir, pour devenir plus mature sur certains sujets, parce que par la suite, après, il y a eu des choses qui ont fait que j'ai revu certaines personnes, j'ai eu des amitiés, etc., j'ai eu d'autres amitiés qui sont parties, et qui m'ont fait rendre compte, en fait, ce que c'était vraiment la vie, ce que c'était la maturité, et qu'il fallait en fait se bouger le cul pour avoir ce qu'on veut, et c'est pas en séchant des cours que je vais avoir un diplôme, et ça, j'en suis persuadée, et c'est pour ça que maintenant, je suis vraiment plus en optique de mettre ma vie sociale, peut-être, même si c'est chiant, un peu plus de côté, et me concentrer vraiment beaucoup plus sur mes études, et ne plus louper de cours, ne plus faire autant de conneries, parce que c'est pas le but. Donc du coup, voilà, ça pour dire qu'en fait, j'ai pris de la maturité, et que maintenant, je pense que, heureusement que je suis pas allée dans la fac de droit, parce que c'était pas le bon moment, mais là, je pense que c'est vraiment le bon moment pour me mettre dedans, puisque je suis vachement plus consciente des choses. Et ensuite, donc après la réflexion par rapport à la fac, le BTS, qu'est-ce que j'avais choisi, au final la fac de droit, etc., je me suis mis à faire mon code, du coup, avant le confinement, mais je l'ai fait pendant deux semaines, puisque deux semaines après, en fait, on était confinés, et du coup, après le confinement, j'ai pu recommencer mon code. Donc là, je suis encore dans le code, j'ai pas trop envie de le passer, parce que j'ai deux amis à moi qui vont passer, mais qui l'ont pas eu, donc j'ai pas trop, trop envie, en fait, de le passer maintenant, parce que je me dis que ça va me porter la poisse. Donc je me dis, j'attends un peu de faire un peu moins de fautes, là, je fais 4 à 6 fautes, j'attends encore un peu, et je le passerai un peu plus tard, c'est pas grave, de toute façon, rien n'est pris que c'est dans l'Asie, j'ai envie de vous le dire, tant que là, c'est l'essentiel, j'ai juste pas envie de le passer 5 fois, clairement. Donc j'attends, 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 et puis voilà, on en arrive à maintenant, en fait, tout simplement, et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Bah, je pars de là où je suis, je pars de mon studio, où ça fait un an et demi que j'ai mon petit bébé, ça y est, je pars, pour avoir, pour changer, en fait, complètement de ville, pour aller complètement dans une autre région, et dans un truc beaucoup plus calme, puisque ici, là où je suis, c'est très, très, très bruyant, c'est une ville. Donc là, je vais plus aller me réfugier dans la ville-campagne, un truc un peu plus calme pour faire ma fac de droit, et j'ai vraiment envie de commencer, en fait, un nouveau départ dans un truc sain, et voilà, ça sera top, quoi. Donc on en est là dans ma vie, donc j'espère que ces petites retrouvailles vous auront plu, on aura un peu, enfin, j'aurais pu un peu papoter pour vous expliquer un peu tout ce qui se passait dans ma vie, puisque c'est un peu important pour moi de vous dire tout ça, et puis aussi pour que vous compreniez, en fait, pourquoi je revienne, que je revienne pas comme une fleur, etc., puisque c'est quand même important, j'estime que vous devez un peu savoir ce qui se passe dans ma vie pour vous comprendre. Également aussi, je sais pas si je vais faire, en fait, des vidéos toutes les semaines, si je vais faire, si je vais me tenir un planning particulier, en fait, j'ai envie de vous dire que j'ai juste envie de faire des vidéos quand j'en aurai envie, puisque une fois que je serai à la fac, en fait, je pourrais pas forcément faire des vidéos toutes les semaines, je pense, ou peut-être, si j'ai de la chance, parce que je veux cumuler un travail avec la fac, un travail avec un contrat de douze heures, donc c'est très compliqué, et en fait, voilà, je veux pas me forcer à faire des choses, je veux les faire quand j'en ai envie, tout simplement, puisque je trouve que c'est le plus important, je veux faire des contenus que j'ai envie de faire sur le moment, et même si c'est varié, etc., c'est pas grave, moi, tant que ça me plaît, je serai contente, j'ai rien d'autre à dire de plus, donc je vous fais de gros bisous, et je vous dis à la prochaine vidéo, ciao tout le monde !